et bienvenue tous pour ce match de blood ball qui va opposer des humains le pourri saint-germain contre notre équipe humaine quand elle voudra bien se présenter la chose pas appuyer sur échappe sinon notre équipe je ne pourrais peut-être pas l'avoir contrôler en tout coup il ya un truc un peu spécial dans sur ce match là c'est que c'est c'est une coupe en fait spécial ou que on a eu droit à cinq mutations aléatoires sur sur des joueurs et du coup bah c'est vraiment du aléatoire vous allez voir pourquoi on va regarder donc par exemple là j'ai eu donc main démesuré ça me permet du coup bah les zones de tacle il ignore les zones de tacle quand je vais câble je vais prendre un ballon c'est vrai que ça peut être intéressant sur un sur un lanceur ça peut être bien alors du coup c'est complètement aléatoire c'est pour ça qu'on se retrouve avec des compétences comme la queue prévencible je rentre avec une dommage d'ailleurs qu'on ne les voit pas ça a été vachement drôle mais visuellement elle ne se voit pas alors là par contre ce jour là je peux vous dire que je n'ai pas encore d'apothicard mais l'apothicard va être réservé pour lui c'est vraiment excellent lui je m'en fiche du coup c'est pour ça je le laisse sur la grosse parce que s'il pouvait mourir et que ça aille sur quelqu'un d'autre ça m'arrange bien ça aussi du coup si le joueur meurt en fait et bah du coup vous aurez le droit donc à avoir donc vous récupérez la mutation et j'avoue que je préférais peut-être la récupérer sur un autre joueur genre comme sur un recevance en fait non aussi tenter un petit ramassage un peu un peu sneaky et tout alors du coup mon adversaire lui ce qu'il a eu c'était donc moi donc à part ça je suis une tentacule mais je sais plus où qu'elle est ah là c'est une tentacule c'est vraiment dommage qu'on les voit pas ça va être très très drôle lui il y a une présence perturbante par contre ça c'est vraiment excellent ça peut vraiment être très très embêtant sur les jets pareil ça j'ai mis aussi la répétion ça peut être marrant ça peut toujours être sympa pareil ça c'est pas mal aussi non franchement ça va il n'est pas non plus on va dire qu'il n'est pas non plus en reste sur l'avenue sur les mutations j'ai vu d'autres équipes par contre il y en avait que se retrouver je crois avec je crois qu'il n'a qu'une seule comme ça mais une qui se retrouve avec avec trois cornes à l'équipe c'est trop bien parce que ça ouvre vraiment des perspectives différentes donc là ce qui est bien c'est que déjà j'engage ça c'est vraiment très important je trouvais qu'il était vraiment important pour moi d'engager parce qu'en fait le but ça va être donc d'essayer du coup de créer des débats des blessures en fait c'est ça mon jeu je vais essayer de provoquer le plus taille le plus de bloquettes par contre j'adore vraiment les couleurs ça me fait vraiment penser justement paris saint-germain ils ont tous du coup les noms voilà dit maria enfin bref vous imaginez un peu le délire et l'écossais et bien d'abord sur mon terrain c'est quoi ça et c'est parti on va passer ça voilà là ça va essayer je crois que j'aurais j'ai dû avoir une chandelle et j'ai reçu le ballon directement c'est très bien voilà le but c'est d'essayer de de bloquer tous ces joueurs le but en fait c'est quand ils se relèvent c'est quand ils se relèvent qu'ils doivent soit tenter une esquive ou soit il subit un autre blocage en fait d'ailleurs simple c'est un petit peu dangereux ce que j'ai fait parce que c'est vrai que je pourrais très bien prendre un blocage en fait un blocage la 2d sur sur lui et donc j'espère en fait que le que derrière l'ogre va tomber en fait va tomber comme ça maintenant quoi qu'il y ait je peux quand même le prendre mais ce serait dangereux pour lui il devra du coup laisser les joueurs dommage ce n'est pas passé c'est bon ça c'est bon ça tombe voilà je n'ai pas peur je le mets carrément dans le tas je vais pouvoir du coup essayer de le retaper ah ils sont beaux hein oh là là j'entends l'agression c'est un peu dangereux j'avoue que si ça passe c'est dangereux quand même parce que là vu que c'est du miroir du coup chaque joueur va compter c'est dommage je n'ai pas passé c'était quand même très osé mais c'est vrai que la petite agression tour 1 peut être intéressante en fait surtout sur un big guy si le silage l'avait blessé c'était vraiment bien alors du coup ça ne s'est pas passé comme cela malheureusement voilà il a raison on voit que c'est un bon joueur d'abord il place bien sa défense avant de tenter quelque chose voilà il joue safe ça permet du coup de libérer ce joueur c'est vrai que c'est une tentation alors c'est ceci le secret c'est ça va être de bien bien jouer avec l'ogre si vous arrivez à bloquer deux joueurs c'est rentable en fait donc là bien sûr tous les jets de dés qu'il me donne je les prends généralement je crois je vais faire en sorte que l'ogre quand il se relève il se retrouve que avec un seul joueur avec un seul joueur j'ai même hésité au début à laisser le 3-4 je me rappelle qu'est ce que je fais oh il y a un gouffrette là non le 3d ça passe franchement c'est ce jour-là là je vais aller voir mon avis ça ouais ouais parce que en fait je ne veux pas non plus le laisser à droite surtout que là si je me loupe il y a quand même un trou enfin il peut être très embêtant et il pourrait m'embêter du coup je préfère essayer d'assurer l'appareil j'ai les tentacules et compagnie donc j'essaye à l'appareil j'ai une queue de préhensile voilà juste ici comment ça se dit d'ailleurs du coup je la laisse en fait juste sous le receveur parce que je sais que le receveur il va tenter en fait des esquives donc je vais essayer quand même de blesser ce jour-là ce sera toujours intéressant c'est pas grave tant pis j'ai quand même assuré à côté le milieu est protégé donc tant pis je ne relance pas je ne relance pas pour l'instant ça va les armures tiennent bien pour l'instant il y avait juste donc l'ordre tout à l'heure ça va ça tient plutôt bien donc ça va dans ce genre de défense ou d'attaque c'est mon truc en fait plus il y a de tours et ça va mais par contre j'ai remarqué que les attaques à deux tours c'est pas mon truc j'ai tendance à pas trop savoir quoi faire faut vraiment je fasse quelque chose autant je me trouve que je me donne bruit bien pour le reste mais quand on doit faire des attaques rapides c'est pas toujours là ça va du coup quand je gère comme ça c'est bon dans la gestion ça va tout de même vous voyez c'est quand même bien joué ce qu'il fait parce que là j'ai quand même laissé beaucoup de mec au contact et il arrive quand même à me mettre pas mal le coup c'est bien joué par contre je ne sais pas à non il le tient fou tant bien d'ailleurs qu'il puisse pas le blitzer il aurait blitzé à 3d ouais il aurait tapé il aurait pu rester là c'est bien au moins il protège très très bien son côté droit maintenant c'est juste le côté gauche qui aime c'est jamais évident par ailleurs mes armures bien tenu aussi trois jours au sol du coup normalement statistiquement je crois que c'est à partir du quatrième statistiquement du coup la quatrième la quatrième se craque c'est une chance sur quatre plus ou moins donc là c'est bien ça va bien motiver ça ce petit blocage là on joue encore ça et enfin c'est quoi ça tentacule oui j'avais pas vu il m'a filtré un joueur je parlais et j'ai pas vu il y avait un joueur infiltré ah ouais là je peux pas je peux pas j'avais très envie de c'est vrai que ça pouvait être intéressant de laisser mais c'était quand même dangereux parce qu'en fait je serais tombé à terre ensuite il aurait pu me ramener ce jour ici il m'aurait du coup débouché ce genre là et en fait il aurait pu me blitzer ensuite derrière 1 2 3 4 5 6 moi je pense qu'il avait plus ou moins à mon avis la force donc là je ne pouvais pas autant économiser des relances comme tout à l'heure c'était bien mais là il faut les voir dans l'imité voilà voilà j'aime pas trop ça mais tant pis je libère son joueur tant pis ça me permet du coup d'avoir un autre blocage c'est bien du coup je laisse sous l'ogre en plus il a donc la queue préhensible ça qui est bien donc si vous le tentez des esquives en espérant qu'il voie pas je tente quand même une petite esquive malheureusement en fait ce que j'avais l'intention de faire parce que d'ailleurs j'avais pas tapé encore avec lui alors j'avais fait un de toute façon j'avais fait un 1 donc je me dis toujours le 1 ça correspond à un scol du coup j'ai bien fait parce que sinon j'aurais tapé avec ce genre là et là j'aurais pris j'aurais pu donc tant mieux tant mieux sinon j'aurais fait je pense que le joueur devait revenir jusqu'ici il devait juste protéger tête là je sais pas trop ce que je voulais faire que je voulais pas laisser là bas ça c'est sûr ok ok donc là c'est intéressant maintenant il a raison c'est exactement ça qu'il faut faire en fait il faut essayer de faire le plus de blocage en fait ça c'est pas mal par contre ça lui permet de libérer l'ogre et comme ça il va pouvoir mettre au contact il est quand même prudent ma tentacule ça fait vraiment misère quand même de voir tous ces humains avec avec ce genre de choses bon qu'est ce qu'on peut faire maintenant la situation me paraît quand même compliqué donc j'ai trois jours ici je pense qu'il y a quand même moyen de si j'arrive à il faut vraiment qu'il tombe par contre non c'est bon j'aurais juste besoin de le mettre là bon on va voir je sais plus trop ce que j'ai fait à ce moment là je crois qu'il y a une ouverture sur le centre c'est bon ça passe non je pense pas que je vais avancer quoi qu'il y a moyen ah si 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 je vais le faire je vais le faire ah oui oui j'avais oublié corne et c'est ça qui est vraiment excellent à regarder je me permets en plus d'avoir un autobloc à 2d statistiquement ça devrait tomber 1 sur 4 dommage allez 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 ça va tomber où les deux au sol j'avoue ça m'arrange pas tant que ça parce que ça libère quand même pas mal de place sur le centre et ouais mais du coup ça fait cinq jours sur le sol c'est dommage là les armures n'ont pas craqué c'est ça tient comme vachement bien les armures les armures là pour l'instant il y a quand même moyen qu'il va ramener du monde ouais il va ramener du monde est-ce qu'il va tenter l'aide de gophorique non il doit la garder pour faire une esquive et blitzer mon joueur je pense il y a qui qui peut l'acquis peut faire moi le mieux c'est lui à l'entendre mais il m'amuse ouais 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 ça par contre c'est très très embêtant donc là ouais je pense qu'il va relever lui et mettre un coup en plus il a une tentacule ça va pas être cool on sait jamais et je pense qu'il va qui va sûrement si on on blisse avec lui peut-être on avait raison d'abord l'autre parce que de toute façon là ça va être compliqué de tenter la la différence de masse entre les deux le pauvre il a dû voir un train lui passer dessus yes tant mieux hein tant mieux que ça ne passe pas parce que ça va être très embêtant derrière du coup ça va du coup je vais pouvoir libérer donc ce jour là et facilement du coup taper ce jour là ça va aller ça va bien se passer donc voilà on relève d'abord les joueurs classique c'est important voilà là ça devrait passer normalement et oui en plus j'ai corne du coup j'ai les 3d ah c'est dommage il ne tombe pas ça c'est bien ça petite armure qui a craqué ça y est donc c'est bien ça me permet du coup de ramener mon joueur et je vais tenter quand même de de gratter des tours parce que là il lui est resté sinon 4 tours ça ne me plaît vraiment pas mais je pense que je peux le faire j'ai beaucoup de joueurs qui peuvent revenir regardez regardez pour moi ça me va franchement je bloque ce jour là je pense que je s'en me met dans le coin il faut que je fasse gaffe qu'il ne me fasse pas une esquive et ensuite qu'il vienne me bloquer à 2d il pourrait facilement me faire tomber il y a encore tous ces joueurs à terre et c'est dommage malheureusement je n'arrive pas à passer des armures à part celui-là de droite mais ça tient viendra bien il faut il faut faire revenir ça c'est vraiment frustrant oh non le double 1 ce n'est pas possible ah ça c'est des trucs qui sont super frustrant parce qu'on se dit c'est rien c'est juste un petit gophory d'après c'est bon il aurait pu du coup me mettre une une pression enfin ce sont vraiment supplémentaires mais là malheureusement ça tombe vraiment vraiment mal cette histoire c'est bien pour moi du coup je vais pouvoir peut-être gratter un ou deux tours de supplémentaires il faut vraiment que j'essaie de lui rater des tours encore moins encore deux tours c'est parfait c'est très bien du coup ce gophory de manquer là mavran fait beaucoup de bien ouais bien sûr je ne veux pas qu'il libère son tant pis ça sera le sacrifié mais je ne le préfère pas yes c'est bon ça il a encore le moyen de bloquer un dé c'est pas mal on va pouvoir vraiment bien bloquer ça c'est un peu dangereux par contre c'est vraiment très très crédible parce qu'en fait il peut très bien y aller tout seul et derrière j'ai pas vraiment de soutien il va pouvoir du coup me bloquer mes joueurs c'est extrêmement dangereux mais je veux vraiment essayer de bloquer parce que plus tard ça passe pas les armures et je veux vraiment que ça craque parce que c'est très très important en match miroir en fait on a les mêmes forces et les mêmes faiblesses du coup bah au moindre joueur en fait qui est par terre c'est tchao voilà c'est vraiment dommage en fait j'avais l'intention du coup de suivre et du coup de revenir parce qu'effectivement le problème c'est que là j'ai c'est juste que là il va pouvoir du coup bah tenter une esquive et me bloquer en fait beaucoup de joueurs et c'est pas embêtant en fait c'est pas toujours évident après hein ouais oh putain il a fait un triple hein il va doubler plus le crâne après secours mes armures aïe 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 ah ouais là il bug tous les jours elle a raison hein c'est ça en fait ça va du 1 contre 1 du coup ouh l'esquive qui est passée oh le bête trouble paquet c'est vraiment ça c'est très frustrant ça hein moi je sais que c'est ma spécialité ça en défense ma spécialité c'est souvent en fait je ça m'arrivait tellement de fois mais en fait je j'ai juste un seul go-favorite à faire et ensuite donc je fais le comment ça s'appelle donc j'attaque enfin je dois faire le blocage et en fait je rate du coup le premier go-favorite je réussis le deuxième et en général je me prends un truc défavorable soit un double crâne ou soit ça m'arrive extrêmement souvent ça ce genre de choses en défense du coup maintenant je suis un peu j'essaie de faire gaffe au oh il y a des cornes cornes c'est vraiment bien ça me permet du coup de tout de suite ouais je mets quand même le joueur je vais faire attention quand même je vais pas non plus me faire voir 1, 2, 3, 4 ça reste plus c'est parfait je pense que je vais mettre le joueur ici oh le doob oh la 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 c'est pas possible je me suis complètement troué c'est vraiment dommage parce qu'il y avait beaucoup de blocage et ça c'est toujours pareil c'est les détails qui font qui font que les games sont gagnés ou pas quoi parce que là j'avais plein de blocages en bas et ça se trouve j'aurais peut-être pu en baisser un ou deux qui sait qui sait parce que de toute façon à un moment ça va passer c'est sûr on peut pas tout le temps sauvegarder des armures quoi vraiment dommage surtout qu'en plus je lui laisse une chance de pouvoir marquer le test done alors que là j'avais la situation très très normal du coup je suis je suis inquiet après ça va il a pas de relance mais d'ailleurs c'est aussi un vous savez que votre mi-temps s'est bien passé quand il vous reste encore deux relances et que ça va ça s'est plutôt bien passé voilà du coup voilà ma défense il va me percer un des deux joueurs celui-là soit lui ou soit lui puis ensuite il va essayer de de mettre des joueurs rapportés il faut le faire il veut même d'ailleurs garder tous ses joueurs pour pouvoir taper en voie c'est vrai qu'on aurait pu se dire bah pareil tenter les blocages ça va être très compliqué de marquer en deux tours mais il va vraiment être à 100% dedans il gagne une relance ça c'est vraiment bien par contre du coup c'est quelque chose qui commence un peu à me mettre l'impression je sais comme étant qu'il a une relance ça va être beaucoup plus chaud oh la 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 ah l'armure qui craque au secours j'ai pas laissé portant beaucoup de blocages mais là malheureusement ouais ça craque ça craque d'ailleurs d'ailleurs il bloque avec qui ouais est-ce que ça aurait pas été mieux plutôt de mettre ce joueur ici ah non mais peut-être comme il a une tentacule peut-être qu'il veut ensuite je m'étais plutôt en soutien lui et comme ça de garder ses deux blockers pour faire autre chose enfin pour se mettre à à portée ouais ça tombe c'est bien donc là c'est bien il va pouvoir du coup mettre un joueur à portée ou pas ou pas parce que de toute façon je ne veux plus marquer après je dis rien parce que moi je suis pas très bon sur les attaquants de tour donc c'est pas vraiment ma spécialité il a un petit peu obligé en fait je suis demandé ouais mais en fait le problème c'est comme il a mis du coup personne à porter et en fait il est obligé de faire ça en fait c'est pas mal ah les deux gros qui sont en train de se battre au centre du terrain ouais bon bah là c'est simple hein il faut donc blister ce joueur là et aussi bah essayer de mettre celui-là à terre ça sera assez intéressant donc là je tente pas de folie hein pas de go for it ça ne sert à rien même si j'avoue j'avoue ça aurait été mieux mais je préfère plutôt jouer safe même là j'aurais très bien pu le garder pour faire de l'euphorie et essayer de tenir quelque part mais c'est bon une défense qui passe bien c'est pour ça il m'arrivait tellement trop de fois des drôles d'histoires sur des défenses faciles des fois et que du coup je préfère faire attention donc là c'est cool on va pouvoir s'y faire tomber celui-là enfin peut-être le faire tomber ouais c'est bon ça passe nickel bah le chat pas content c'est drôle c'est drôle c'est ce que je viens de faire là par contre pourquoi je n'ai pas suivi parce que du coup je libère en fait un joueur très facile un joueur là oui d'ailleurs et je me rappelle très bien d'à ce moment-là et là je vois quelque chose je fais ah merde putain j'ai placé mes joueurs de toute façon à je sais pas si vous voyez mais en fait je me dis oh c'est bon il n'y a personne à porter donc là il n'est pas à porter donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 du coup ça va il n'est pas à porter sauf que là regardez il y a un jeu de push push à faire et là dès qu'il le voit et après je vois c'est envoyé en fait au niveau du cuisson de souris et je vois qu'il a après qu'il commence à regarder pour pour blitzer ce jour-là et là justement j'ai marqué dans le chat pareil je l'avais vu et voilà quoi il a joué ouh là 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 mais décidément les armures passent ça passe et là il a raison franchement le bloc a un délai il faut le faire et en plus ça passe c'est nickel il a une chance ouh les skiffs qui passent ohlala les deux coups faut gagner franchement c'est chaud là c'est chaud il y a moyen il y a moyen après c'est vrai que ça fait quand même une sacrée passe ouh ouh heureusement pour moi heureusement pour moi mon joueur qui revient ça franchement c'est vraiment bien son joueur qui ne revient pas ça c'est vraiment excellent c'est vraiment important parce que ça va vraiment faire le taff d'avoir un joueur supplémentaire ça n'a pas l'air mais en miroir c'est vraiment vraiment très très bon du coup bah c'est à mon tour de défendre bon bah là je fais une défense plus ou moins classique je mets quand même un joueur sur les côtés c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui font des défenses en bateau mais le problème c'est que j'aime bien quand même mettre un joueur sur le côté quand même on voit qu'il va attaquer à droite donc ça va être une attaque en deux tours on dirait là où je ne sais pas trop défendre je suis pas très bon dans ce genre de cas et c'est parti oh un pot de vin c'est bien ça oh non ça c'est pas de ballport en tout putain comme on passe de franchement c'est trop relou à c'est bien dommage du coup bah ouais du coup il est directement dans l'attaque ça c'est son joueur aussi là ça va être son joueur vedette celui avec les deux bras c'est vraiment bien comment ça s'appelle d'ailleurs ça s'appelle ah je sais pas si j'ai le temps de voir bras supplémentaires tout simplement là c'est nickel nickel se passe ah oui je me rappelle très bien de ce que je me suis dit je me suis dit normalement dans la théorie donc il y en a trois qui sont tombés donc là le quatrième devrait craquer l'armure devrait craquer on va regarder ça en plus c'est quoi c'est... oh le tentacule c'est pas très grave l'armure craque je le rappelle très bien de ce moment là je suis en mode putain c'est fou hein les statistiques c'est comme ça c'est bien ça ça c'est très très bien il me lobe du coup ces deux joueurs là bah franchement ça va son attaque est vraiment pas mal et c'est là qu'on voit que bah ouais les gardes ça manque tellement là du coup comme c'est de la TV 1000 avec les tentacules du coup ouais là c'est assez compliqué là je suis vraiment coincé c'est vrai que là je me dis quand même que j'aurais peut-être dû redescendre en moins d'une case comme ça ça aurait permis à l'adversaire d'être beaucoup plus embêté et c'est vrai que je suis beaucoup trop haut donc là bah... ouais c'est pas ouf hein ça c'est dommage je me rappelle c'est au dernier moment ce que je me dis ah c'est cool il m'a laissé l'ogre mais non il m'a pas laissé l'ogre c'est bien dommage du coup on va en faire comme tout à l'heure on va pas faire de folie je sais que les go for it c'est pas mon truc et donc du coup on va y aller doucement je sais que... donc voilà ça c'est fait l'esprit aussi c'est parce que je vais mettre vraiment la pression au joueur je veux qu'il... au pire des cas qu'il marque tout de suite moi je veux pas d'un match nul bon après ce que je sais pas c'est qu'en fait... enfin on verra pas parce que regardez, même là en fait j'aurais pu faire très facilement un go for it mais je veux vraiment me le garder parce que je... j'ai tellement raté de défense à cause de ça du coup je fais tant pis je préfère vraiment tenter quelque chose et qu'il marque que de me faire avoir bêtement et que du coup il me gratte plus sur le tour du coup je préfère être un peu moins agressif mais enfin... je dis ça mais regardez ce que je vais faire et oui je tente le 2 décompte parce qu'il y a vraiment vraiment un coup à jouer donc du coup je vous dis ah ça se tente, ça se fait vraiment bien on va tenter le coup voilà c'est vraiment cool un petit go for it et là c'est bon 2 dé, il y a peut-être moyen que ça tombe le premier qui ne passe pas du tout et le deuxième qui ne passe pas non plus ah c'est vraiment drôle ah ça aurait tout changé mais là d'ailleurs est-ce qu'il y avait moyen de faire quelque chose d'autre d'ailleurs c'est vraiment dommage parce que quand on y pense les théories étaient ici ah c'est là qu'on voit quand même que ça se voit quand même que j'ai improvisé parce que je pense qu'à l'origine je ne voulais pas tout à fait faire ça ou je ne sais pas trop parce que je pense que j'aurais dû faire c'est bloquer quand même ouais je laisse trop de joueurs de libres là en fait c'est vraiment une très très mauvaise idée j'aurais dû coller je ne sais pas pourquoi je n'ai pas collé j'aurais clairement dû coller en fait les deux là et comme ça en fait j'aurais pu blitzer depuis ici et comme ça je l'aurais fait remonter en fait et je ne sais pas pourquoi je le laisse en fait ouais ouais je ne sais pas surtout que là en plus il peut blitzer ce jour-là et sortir en fait sur deux dés en fait assez facilement on va voir enfin déjà il y a ouais ouais ma défense est quand même bah après j'avoue que je pensais tellement le faire tomber que là malheureusement j'ai pas très bien joué je trouve ma défense est pas bonne ma défense est extrêmement pas bonne voilà là du coup il va mettre un joueur taper avec lui et ensuite va blisser sortir lui tranquille ouais c'était pas une très bonne défense et hop qui pp mince donc là il a raison il assure au cas où si ouh oh la la ça ça met l'impression oh ça met l'impression ça il vient de prendre du coup un double 1 donc là ouh oh la remure qui passe encore ça va j'ai de la chance j'en suis même à dire que j'ai de la chance tellement que je trouve ça super c'est à dire de ne pas prendre de blessure c'est vraiment important il va tenter quand même les jets de blocage oh la 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 c'est pas possible à chaque à chaque blocage il y a il y a une armure qui craque ah la la ouh oh ça par contre j'avoue à ce moment là en fait du moment où vous faites un 1 moi je suis dans l'idée que là quelles sont les chances pour que vous vous refaites un 1 elles sont quand même assez minimes et et t'es bon bah bien joué à lui parce que là franchement l'attaque était bonne c'est moi qui a fait pas une très bonne défense en plus j'ai essayé je pense beaucoup trop de joueurs décollés j'aurais dû les coller je ne sais pas pourquoi j'ai pas collé aïe 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 deux joueurs qui ne reviennent pas ça c'est chaud par contre ça c'est extrêmement chaud du coup donc là on est à moins 1 ça sert à mieux à moins 1 surtout que c'est quoi d'ailleurs comme joueur c'est ouais c'est un peu embêtant c'est un peu embêtant du coup bah ouh là en plus il pleut mais non au secours ah c'est chaud ça il pleut à plus donc là on va quand même continuer ma strat je vais essayer quand même de blesser les joueurs il faut que ah dommage j'arrive pas à te faire tomber son blitzer là ouais ça c'est au cas où qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire tomber un ogre regardez tous ces hommes qui sont autour pour essayer de le bouger ils sont gros hein enfin je veux dire ils sont beaux c'est des belles bêtes regardez ouh ah la armure qui craque mais qui ne c'est pas mal franchement c'est vraiment malin tout à l'heure je disais que ça craquait pas beaucoup mais par contre c'est important ça va me laisser deux tours gratuits euh deux tours tranquilles plutôt je veux dire je sais pas pourquoi ça va proc ramassage 3 plus ça donne plus ça en ramassage alors là je suis je suis pas trop je pense comme à la ville m'a de mesurer de voir en fait s'il y a de l'eau du coup ça doit pas compter dedans j'ai l'impression je le savais pas du tout c'est très bizarre ça alors je sais pas j'ai fait du 3 plus alors normalement ça aurait dû être du 4 plus pour le 4 plus pour le ramassage bon de toute façon je l'aurais réussi mais c'est pas très vrai alors qu'est-ce qu'il va se payer du coup il est agressif ah ça c'est vraiment bien que l'ogre ne tombe pas c'est vraiment vraiment excellent je vais pouvoir du coup bloquer tous ces joueurs là c'est ça en fait hein comme je suis du coup à moins un bah je dois compter comme ça donc là du coup je suis à égalité si mes deux joueurs là restent ouais 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 là j'ai beaucoup hésité je me suis dit est-ce que je tape avec le 3 quarts ou est-ce que je tape avec le le blitzer Neymar mais je préfère rassurer on sait jamais du coup bah ouais on va s'infiltrer hein on va pas s'embêter c'est parfait il tombe c'est vraiment bien parce que franchement il serait pas tombé j'aurais été un peu embêté oh le chaos voilà ça commence très très bien ça c'est vrai ça d'ailleurs attendez s'il serait pas tombé mais j'étais totalement dans ah bah oui il serait pas tombé j'étais plutôt embêté quand même parce que ouais j'étais obligé de back en arrière et heureusement quand même que ça passe parce que ah oui quand ça change tout là je passe de je me retrouve dans une très très bonne situation ah vous j'étais un peu en galère quand même non ? voilà on fait tous les jets qui n'ont pas besoin et là maintenant je sais que j'aurai besoin d'un gophoride parce qu'en fait ils m'ont juste un tout petit oup ça passe c'est bon ça va et là pareil il y a autre chose parce que du coup je me dis merde mais en fait il y a quand même une grosse fenêtre sur le côté droit et là il va très facilement il faut que je bloque en fait quelque chose quoi du coup on n'a pas le choix j'ai obligé parce qu'au début je voulais même le je crois le coller juste là pour faire un seul gophoride mais quelle est donc la sorcellerie je sais plus je sais plus pourquoi mais je c'est vrai d'ailleurs pourquoi j'ai fait ça c'est quoi qu'il arrive ah ouais parce qu'en fait s'il le pousse que ici qu'il avance ouais quoi qu'il arrive et en fait ouais quoi qu'il arrive s'il tombe pas en fait il est coincé ouais il pourra pas en fait aller blitzer mon joueur indé voilà du coup c'est toujours en mettant ce genre de situation du coup je ne savais pas trop si vous devez forcer l'ennemi à à être de combien ouais donc là il prend pas de risques il va essayer d'abord de m'embêter ah ça ne passe pas c'est très très bon pour moi oh avec les deux gophorides derrière ah il a raison là il fallait libérer parce que franchement ça valait vraiment le coup quand même de tenter le coup c'est bien du coup je vais faire un jeu supplémentaire et du coup c'est ça en fait hein du coup il me met l'impression que je suis obligé de marquer derrière surtout qu'on est à combien déjà on est 2 contre 2 ouais 2-2 ah les cordes ça fait vraiment le taff ouais d'ailleurs dommage qu'il est pas tombé parce que je crois que dans mon idée c'est que s'il tombe je ne sais plus qu'est-ce que je voulais faire avec ah c'est nickel ouais je ne suis pas comme ça je vais pouvoir faire un ou même pas qu'est-ce que j'ai de ballon j'ai plus qu'à les marquer là il y a deux gophorides à faire c'est bon ça passe 2-1 pour le pourri Saint Germain c'est parfait de toute façon la game se passe bien ah yes ils reviennent il y en a toujours un c'est bien toujours un d'ailleurs je trouve que le match est vraiment propre quand on regarde bien c'est assez impressionnant parce que c'est vrai qu'il y a vraiment très très peu de blessures et tout regardez vous avez vu du coup j'ai tout de suite changé ma façon de j'ai dit tout à l'heure ça m'embêtait j'ai trouvé que j'étais beaucoup trop haut donc là je me recule juste d'une case et ça me permet vraiment de vraiment de l'embêter en fait ouais du coup je tente un petit coup de bluff j'essaie de le faire douter du coup je ne sais pas trop s'il va vouloir tenter l'attaque ici et en fait quand même le problème de l'ogre c'est que ce qui est intéressant là c'est que s'il tombe même s'il tombe à terre en fait s'il se retrouve en dessous d'un joueur important ça va être embêtant en fait et on voit quand même que mon plan n'a pas l'air de bien fonctionner parce qu'il a l'air quand même d'attaquer à droite donc alors du plan je ne sais pas est-ce que j'aurais peut-être pas dû dépasser cette ligne là je ne sais pas non je pense que c'est bien il va quand même le tenter on le voit c'est dangereux hein comment je déteste cet événement c'est tellement naze c'est voilà deux joueurs comme ça qui gratuit voilà il se fait quand même un il s'en fait un c'est toujours bien voilà du coup ça m'a mis le doute je dis mais va-t-il taper le mode ça ? non en fait il a raison il veut le bloquer et puis cela il y a le ramassage aussi hein le ramassage est très compliqué parce que du coup il y a de la pluie il tente du coup le blitz sur l'ogre et moi ça m'arrange mais totalement c'est vraiment pas mal enfin totalement du coup il risque de sortir mais c'est pas très rare tout ce que j'ai besoin en fait c'est juste de le bloquer quelques tours alors c'est pareil là maintenant j'étais un petit peu partagé entre le fait d'être soit agressif et je suis dit non j'ai pas besoin je suis plutôt bien pour l'instant surtout qu'il y a beaucoup de games où j'ai été trop agressif et non là je me trouve bien j'ai pas besoin en plus il m'a donné quelques blocages et tout non je pense que ça va là non pour l'instant de toute façon il ne peut rien faire super ça ça tombe donc maintenant il reste plus que lui parce que j'ai quand même peur qu'il lui passe et qu'après qu'il parte et c'est vrai que ça pourrait toujours être en mettant bon là je les mets au centre je les mets au centre parce que de toute façon ça sert à rien de partir trop sur un côté parce que quoi qu'il arrive enfin par lui mais ça c'est vrai que j'ai beaucoup hésité mais de toute façon je les devrais rattraper il avait quand même du monde derrière il aurait pu me tenir assez facilement je pense que c'est une erreur ça ce que j'ai fait là j'aurais du laisser aussi au centre parce que de toute façon j'aurais pu chopper en fait les deux bords alors que la faite s'il part pas à droite je suis je suis embêté ouais c'est parfait en plus la tombe donc là c'est bon le côté droit est sécurisé je tente l'agression ah oui il y a la bride c'est vrai le mec qui a pas de chance quoi le poème qui est accepté par l'arbitre bien sûr ah est-ce que cette agression n'était pas de trop quand même je pense qu'elle était vraiment trop parce que là je me retrouve du coup avec un autre joueur en moi surtout que c'est pas très utile quand même quand on y pense ouais regardez parce que du coup là je m'en retrouve pas dans mon chemin on mettait sur le côté gauche oh là 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 sous la pluie il y a peut-être moyen que ça se rate oh là 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 ça passe ça passe plutôt bien même je crois qu'il a raté ah non ça va il a raté juste la réception et ensuite il a pu la récupérer il va falloir mettre des joueurs pour défendre le côté c'est pas mal hein il me bloque oh le bloc à AD qui passe oh oh ça c'est joli ça un bloc à AD qui passe c'est merveilleux franchement ça va être un tour déterminant du coup bon là ça va on voit quand même des choses c'est que comme il a collé du coup ce joueur après on va pouvoir utiliser du coup un autre joueur pour pouvoir faire ah l'été c'est la même il faudrait que je l'utilise avec lui alors du coup j'aurais beaucoup plus de chance de le faire tomber ouais c'est nickel donc là tout ce qu'il y a à faire c'est lui je l'apporte quoi qu'il arrive et après derrière c'est bon ouais c'est pas mal ça va être pas mal je pense là il y a juste un petit gofory taferme ça devrait aller ça devrait aller ma petite tentacule j'aurais bien voulu quand même qu'il puisse le coller ça a été drôle autant profiter du coup des petits jets voilà nickel du coup j'aurais même encore des joueurs derrière pour pouvoir revenir et faire des choses voilà les petits bites oh le gofory c'est pas possible non 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 c'est bon ça passe au secours ça c'est vraiment un classique qui m'arrive assez souvent c'est pas possible en défendant je fais ce petit classique du petit gofory de Kirat ensuite je l'ai réussi le jeu me fait le coup du haut ça va t'inquiète et derrière le truc qui se passe vraiment mal en plus j'avais pris justement le blockeur pour être sûr que ça passe et je fais un double 1 au pire des moments quoi ah c'est terrible ce gosse et le pire vous savez quoi c'est vous savez ce que c'est en plus en enfin le problème de tout ça je sais pas si vous avez vu mais en fait au centre j'ai fait un bloc qui servait à rien c'était ici j'ai le cas que ce jour là et en fait si je l'avais pas fait regardez on va prendre les stats comme ça on va être sûr en se disant bien sûr que le 3 par exemple c'est une flèche le 2 c'est les deux au sol comme si c'était un de la 6 faces regardez bien donc là j'avais réussi ouais donc voilà j'en étais ici et du coup alors je sais pas par contre c'est lequel qui aurait pris en premier ah bonne question ça je sais pas parce que je crois que c'est inversé en fait entre le scule et le truc je crois que sur le D il est inversé je crois que c'est l'autre sens enfin quoi qu'il arrive j'aurais donc même si j'aurais raté le gophoré j'aurais ensuite derrière réussi ouais j'aurais fait au pire des cas un 6 et ensuite derrière bah j'aurais réussi les deux au sol donc voilà c'est je peux pas dire ouais c'est la malchance non j'ai fait en fait un blocage qui était inutile il faut le dire et malheureusement bah j'ai été puni pour ce blocage inutile ah c'est terrible terrible le bol oh je prends un carreau et c'est pas possible c'est quoi mes armures au carton mon dieu c'est pas possible au secours ah c'est pas le chantage j'ai plus de maintenant à prier pour que bah attendez ce qu'il y a un gophoré est à faire même pas il y a plus qu'à prier pour que son esquive rate et il y a moyen parce qu'il y a personne autour il y a personne autour du coup il est obligé de de ramener des gens ouais ça c'est pas mal ça je vais tenter après un bloc à un dé il a raison il va le ramener non c'est bien là ouais ouais dans le sens il a raison là je pense qu'il va tenter l'esquive hein c'est ce qu'il reste le mieux à faire ah et ça passe c'est donc le 2-2 pourri Saint Germain hein comme ma défense ah c'est dommage c'est vraiment dommage qui revient c'est le dommage alors par contre c'est vrai qu'autant que sur les armures j'avoue que mes armures ne tiennent pas à comparer aux tiennes alors je trouve je pense que j'ai bloqué beaucoup plus mais par contre son receveur il doit plus tout à l'heure hein j'avoue que je crois que c'est son quatrième je crois quatrième dé là de chaos qui n'arrive pas à passer c'est assez fou quand même alors pour l'instant il n'y a rien de suspect donc du coup j'ai deux tours ouais mais là il n'y a plus qu'à ah ouais ça je me rappelle de ça c'est exactement mon problème du coup je sais pas trop si je dois je pense que j'aurais dû cager quand même ouais j'aurais dû le cager quelque part et ça va être tellement plus simple derrière je sais pas pourquoi je me suis pris la tête ouais si 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 parce que vous allez voir ce que je vais faire et je trouve que c'est pas la meilleure des solutions une légère brise ah ça ça finit bien je sais pas d'ailleurs là c'est une très très bonne sensation je trouve depuis tout à l'heure il faisait gris là maintenant on a de la couleur ça fait vraiment plaisir ouais donc là il faut surtout pas utiliser de relance pour faire des blocages qu'est-ce qu'il se passe là pourquoi ? pourquoi ça a merdé là ? pourquoi je vais pas avancer le joueur ? tac parce que de toute façon il va être libéré pourquoi je... ah ouais est-ce qu'en fait je veux pas qu'il libère l'ogre ? mais de toute façon c'est... ouais du coup c'est un peu cadeau je vais laisser un joueur cadeau quand même en plus c'est la présence perturbante hein c'est vraiment le truc qui donne moins 1 pour les... pour la réception donc du coup quoi qu'il arrive assez embêté par exemple ça tombe pas ? aïe 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 voilà je vous propose donc ma superbe attaque non je pense pas que ce soit vraiment super hein parce que là en plus si j'avais bien joué le coup je pense que j'aurais pu faire une petite cage tranquille en mettant le joueur ici et tout ouais c'est pas terrible quand même ouais je pense vraiment que les attaques à deux tours c'est pas mon truc c'est pas ouf et puis là j'étais en mode bon je fais quoi ? on va attendre le tour prochain pour faire une belle passe en plus j'aurais pu faire comme les elfes en fait et d'essayer de garder un joueur au centre pour pouvoir faire un transfert sur quelqu'un il y avait je pense de meilleurs coups à faire je pense que ce que j'ai fait là du coup bah ouais présence perturbante comme ça ça te permet de... il a raison hein c'est très bien joué ce qu'il fait parce que du coup il va mixer à gauche et le laisser du coup la présence perturbante et je pourrais être embêté en fait pour la réception je pense que quoi qu'il arrive à moi qui tombe KO mais sinon quoi qu'il arrive j'aurai le moins en fait sur la... sur la... sur la... sur la... la réception aïe 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 et l'armure qui est encore passée c'est vraiment dommage aussi là c'est dommage ça a pu mettre une pression supplémentaire et après c'est surtout moi qui est pas très très bien c'est pas ouf quoi c'est pas ouf je peux même pas me servir de ce genre là il va le défoncer regardez par exemple là on voit mes deux joueurs là qui sont perdus c'est un peu dommage en plus c'est des blitzers donc... c'est pas dommage bon bah y'a plus qu'à... à faire le fou hein corn et oui ça tombe ça c'est vraiment excellent du coup je vais pouvoir j'irai ce genre là oh ça passe pas tu sais ça relance comme ça oh l'armure qui craque mais c'est bien ça KO oui c'est ça qu'on veut au 16ème tour c'est vraiment dommage allez maintenant ça va être la folie allez allez oh là ça fait une sacrée passe oh dix élèves bon de toute façon y'a pas trop de regrets à avoir parce que c'était quand même une passe à 5 plus est-ce que j'aurais pas pu peut-être faire de goflory enfin j'avais plus de relance je l'ai utilisé je sais pas je sais pas je crois que de goflory j'avais une passe à 4 plus car elle était un peu plus intéressante mais bah du coup et voilà donc pour ce match de blue ball il était vraiment chaud c'est vrai que les je trouve que les matchs miroirs enfin surtout les équipes humaines déjà sont très très dures à jouer je trouve que vraiment une fois que vous savez jouer les équipes humaines c'est bon vous savez jouer toutes les équipes parce que c'est je trouve que c'est très très dur à jouer c'est vraiment du tier 2 assez moyen quoi surtout en comparaison enfin la dernière fois je faisais un match contre des elfes noirs et c'est vrai que là on se dit bah pour le même roster on voit que c'est pas la même chose en fait c'est du 8 d'armure avec du 4 d'agil alors que là bah c'est assez compliqué du coup bah on va regarder ça donc j'ai bloqué 52 fois il a bloqué 37 fois et j'ai pas eu de chance sur le gel blessure et les gel de attend on va regarder d'ailleurs parce que là je parle de tout ça mais on va regarder si j'ai swim de mauvaise foi alors il a du faire donc 36 tests et il a fait donc 7 échecs moi j'en ai fait 24 pour 10 échecs donc au secours ouais en fait c'est pas si attendez si on enlève les échecs ça fait combien ça fait donc 34 et lui il a donc il a du faire beaucoup plus de jets quand même donc il en a raté donc 4 et j'en ai raté 5 mais c'est juste qu'ils ont été assez important surtout que c'était en plein milieu de match par contre les répulsions j'ai eu beaucoup de chance ça s'est bien passé les mettre le paquet ouais tranquille ça va les chaos ouais c'est moyen mais je crois que lui aussi pareil il en a mieux un que Ravid le chaos est-ce que c'est ? ouais c'est un truc de ouf c'est affreux non c'est affreux les maîtres le chaos c'est pas terrible d'ailleurs les cerfs vraiment ça va je trouve que les ogres ont très très bien joué dans ce dieme j'en ai même fait aucun ça c'est bien la première fois que je vois ça un ogre qui fait 0 c'est vraiment pas mal par contre j'ai fait plusieurs tournover avec lui mais c'était pas très grave nous c'était les deux au sol et puis j'avais plus de chances de le blesser que lui il me blesse bah voilà du coup c'était assez marrant du coup avec des mutations et tout après ça va ça n'a pas trop joué dans le match après c'est de la TV 1000 donc c'est vrai que ça reste quand même assez normal puis de toute façon voilà tour ta cul par exemple ou même il y avait d'autres gens qui ont eu en fait des longues jambes ça sert pas à grand chose si vous n'avez pas le saut malheureusement voilà pour ce match donc je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine